Cet homme n'est pas un musicien comme les autres, sa guitare est née de ses mains. Dans son atelier, Philippe travaille le bois, mais fabriquer des instruments de musique, ce n'est pas son vrai métier. Mon métier, c'est ébéniste d'art, parce que je suis spécialisé en restauration de meubles. Il y a toujours une histoire, quoi ! Ce qui me plaît, c'est remettre les meubles dans l'état d'origine. Je suis content quand je ne vois pas ce que j'ai fait. Notre amateur de musique répare l'histoire en pleine campagne, à Messanger, à 40 km au nord-est de Nantes. Jour après jour, il remet sur pied des meubles abîmés par le temps et les caprices du climat. Il connaît chaque tiroir par cœur et les secrets qu'il renferme, quitte à faire quelques trouvailles. Un testament, une fois, d'une personne qui était morte il y a très longtemps, quoi. Mais jamais de lingots d'or, non ! Son métier est l'un des plus anciens encore en activité de nos jours. Ébéniste, un nom donné au XVIIIe siècle d'après l'essence de bois, l'ébène très réputée à cette époque. Mais Philippe ne travaille pas que l'ébène. Ce matin, il doit réparer ce meuble en bois de rose. Alors ça, c'est une table rognon du XVIIIe. C'est une forme de rognon. C'est une table liseuse. On voit que le support a bougé. Donc en fait, il y a des cassures comme ici. Il y a des manques de plaquage et la colle est bien fatiguée, quoi. Cette table est réalisée en plaquage de fines feuilles de bois, une technique très ancienne qu'on appelle la marqueterie. Ce qui abîme ces meubles, c'est surtout le chauffage central et les appartements qui sont beaucoup trop secs, des meubles anciens. Il faut vraiment faire très attention à l'hygrométrie. D'ailleurs, dans son atelier, pour bien conserver colle et vernis, Philippe veille à garder une hygrométrie à 65% et une température à 16 degrés. Ici, il doit refaire une colle animale, très rare de nos jours, mais heureusement plus simple à enlever qu'une colle synthétique. Un peu d'eau et de chaleur suffisent. Il faut trouver juste la bonne température pour pas brûler la colle, pour juste la faire refondre, pour y aller tout doucement, parce que sinon, ça coûte très vite partir en catastrophe, quoi. Et si tout se passe bien, eh bien, ça donne ça. Il faudra ensuite tout recoller minutieusement en utilisant les techniques d'époque. En général, Philippe réussit à conserver les bois d'origine, mais parfois, un petit tour dans la scierie du coin peut l'inspirer. On peut bien voir l'aspect rose au monnaie du bois avec un beau veinage. Guillaume est acheteur en bois. Il a gardé du merisier pour Philippe, coupé en hiver en sève descendante, puis séché au naturel pendant 2 ans. Ça ressent au niveau de la qualité. En séchage artificiel, donc en séchoir, en général, ce sont des séchoirs à gaz, où là, on le fait à un choc thermique beaucoup plus important. Bah, séchage naturel, pour moi, c'est supérieur. C'est beaucoup plus intéressant au niveau du bois. Il travaillera moins, après. Le métier de Guillaume, c'est de trouver et acheter chaque arbre dès leur pousse en forêt. Il connaît bien le merisier. Il y a besoin de beaucoup de lumière, de très bon sol. C'était aussi un bois qui se faisait dans les haies, les talus et le bocage. Et avec les remembrements, c'est une essence qui est de plus en plus rare. Le remembrement dont parle Guillaume date des années 60. À cette époque, on aménage les terres pour faire de grandes parcelles agricoles, délaissant les petites fermes pour laisser place aux grands tracteurs et aux grosses productions. Les arbres se raréfient. Et comme tout le monde le sait, ce qui est rare est précieux. Depuis 2 ans, on est en énorme concurrence avec les bois que certains collègues exportent vers la Chine. Ce qui fait monter les prix des bois et des forêts. Les meurisiers, il y a 4-5 ans, on pouvait les acheter aux alentours des 40-45 euros. Là, maintenant, nous, on est rendu à des prix de 80-90 euros du mètre cube. Ce bois tendre et de qualité sera parfait pour Philippe dans son atelier. Un atelier où il passe le plus clair de son temps. Comptez 250 heures de travail pour notre table rognon ou encore 350 pour cette commode. Le métier de passion, c'est le métier où on ne gagne pas grand chose, en gros. Parce qu'on ne peut pas compter nos heures. C'est impossible, quoi. Si on veut faire le travail, soit on le fait bien, soit on ne le fait pas, quoi. Je dis, c'est pas pour nous. À ce moment-là, on se dit, bah, le patrimoine, on s'en fout. Et puis on rase les châteaux et les meubles, on les brûle. Et voilà, quoi. Après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est une façon de voir. C'est la mienne. Avec ces techniques très précises et identiques à l'époque de chaque meuble, Philippe leur redonne de la valeur. Une fois restauré, il faut compter pour ce bijou d'ébénisterie. 6 500 euros, par exemple. Mais il a du mal à trouver des acheteurs. Avec les meubles, en ce moment, je ne gagne rien du tout, quoi. Les gens n'en veulent pas. Ou alors, s'ils sont intéressés pour acheter, ils savent très bien que la restauration, ça coûte cher. Mais il faudrait leur donner, en gros, quoi. Moi, je connais beaucoup plus d'ébénistes de restaurateurs confirmés que de gars qui bossent, quoi. C'est dommage parce qu'après, c'est des savoir-faire qui disparaissent et puis c'est triste. Quelques riches clients étrangers lui font parfois des commandes. Mais pour survivre, notre artisan a décidé de se diversifier avec ses guitares. Chaque manche et chaque caisse en bois est réalisée à la main et complétée par d'anciennes plaques d'immatriculation. Un modèle assez particulier inspiré des cigares box américaines. C'est les esclaves aux Etats-Unis qui se faisaient leurs instruments avec tout ce qu'ils trouvaient, quoi. Et donc, la caisse de résonance, c'était une boîte de cigares. Grâce à ses guitares originales à 55 ans, Philippe offre un second souffle à sa carrière d'ébéniste et surtout complète ses revenus. Quatre cordes, quelques notes, de quoi éviter le coup de blues.